Good morning business, French Tech. À 6h41, c'est la French Tech, c'est Julien Cotte, le cofondateur et président de Wackéo qui est avec nous. Bonjour. Alors Wackéo, comment savoir où se trouve votre conteneur, où se trouve votre fret aérien ou maritime ? Il suffit de demander à Wackéo parce que c'est votre boulot en fait. Absolument, on a construit une plateforme SaaS pour piloter les flux de transports internationaux. Donc c'est du multimode, maritime, aérien, routier, ferroviaire. Aujourd'hui on est dans un environnement qui est très chaotique, les prix qui ont été multipliés par 7, 8. Deux navires sur trois qui n'arrivent pas ? Plus de 70% des navires en retard, avec une moyenne de retard de plus d'une semaine, quand c'est pas 15 ou 20 jours. Donc c'est un calvaire de piloter les flux internationaux dans cet environnement. Et évidemment pour la supply chain, pour faire tourner les usines, on a vu à quel point on est parfois obligé d'arrêter une usine automobile parce qu'il n'y a pas les pièces. Les sous-traitants se plaignent aussi d'avoir des contre-ordres de la part de leurs clients un ou deux jours avant. Est-ce que grâce à Wackéo on peut réduire cette incertitude et mieux anticiper ce qui va se passer dans les flux physiques ? On travaille justement sur ce côté imprévisible, sur la volatilité qu'il y a aujourd'hui entre l'offre et la demande. Donc comment on peut naviguer à travers toutes ces perturbations, tous ces facteurs de risque. On a construit une technologie qui agrège des centaines de sources d'infos. Vous les prenez où ces datas ? Alors c'est un ensemble de sources d'informations, c'est déjà toute l'information qui vient des opérateurs de transport, compagnies aériennes, maritimes, transporteurs routiers, les ports, les aéroports. Et puis des données indépendantes, de la donnée satellite, de géolocalisation des navires, des avions, de l'info qui remonte de capteurs fournis par des tiers. Nous on est vraiment sur un cœur de métier logiciel et on fait du traitement de données à grande échelle pour amener des heures d'arrivée prédictives, donc de l'anticipation. Et pour quel type de client vous faites ça alors ? Tout type de client, tout type de produit ? Pour beaucoup de secteurs qui déplacent des marchandises par essence, c'est beaucoup des grands groupes internationaux dans l'industrie, Air Liquide, Forecia, Uniqlo dans l'univers du textile, et puis aussi des logisticiens qui eux ont besoin d'amener cette technologie à valeur ajoutée pour leurs clients. On accompagne un Jeffco, un Clasquin par exemple. Alors ce matin vous êtes sur notre plateau parce que vous levez notamment 11 millions d'euros auprès de Promis Venture et 360 de capital. Il faut dire que vous avez une croissance exponentielle, on comprend, votre problématique est au cœur de tout ce qui s'est passé dans l'économie depuis 18 mois. 300% de croissance en 2020, combien en 2021 ? On veut poursuivre la même tendance, c'est toute l'ambition. Donc c'est une levée de 11 millions de dollars effectivement avec des investisseurs américains et européens, Promis Venture et 360 de capital pour nous permettre de passer à la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape ? Comment on fait évoluer ce genre de technologie justement ? Il y a un investissement important toujours sur le cœur technologique. On a aujourd'hui des centaines de milliers d'expéditions pour nos clients, chacun à leur échelle, donc un Uniqlo, un Forecia, un Clasquin ou un Jeffco. Donc on a une masse critique en termes de données qui nous permet d'investir toujours plus sur cette dimension et on va recruter plusieurs data scientists. Donc là je lance d'ailleurs un appel à candidature très large. Vous êtes combien d'employés ? Combien de data scientists ? On est une trentaine de personnes aujourd'hui avec plusieurs personnes dans notre équipe data scientists qu'on veut vraiment renforcer. Ça c'est un premier axe d'investissement important pour nous dans le cœur de technologie. Et ensuite il y a tout l'international, par essence et par construction l'activité est internationale et ça on veut continuer à le développer. Oui, quelle part de votre activité est aujourd'hui internationale ? C'est-à-dire que dans les clients, là il y a quand même, on voit à Liquide Forecia des groupes français, Uniqlo, donc comment vous allez construire votre développement international ? Est-ce que vous avez des concurrents comme vous qui font cette récupération de data et qui les mettent au service de leurs clients ? Aujourd'hui c'est plus de deux tiers de notre chiffre d'affaires qui est à l'international, déjà, avec des groupes, vous le citez, français, internationaux qui se sont mondialisés, mais aussi des groupes avec des headquarters à l'étranger, je pense à Biberon, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le médical en Allemagne, je pense à Uniqlo où on travaille directement pour les headquarters japonais. Donc on veut poursuivre cette tendance-là à l'international, on a aujourd'hui à l'échelle européenne un vrai terrain de jeu dans notre développement pour poursuivre la croissance qu'on a pu enregistrer sur 2020, on veut la même sur 2021-2022. Et il est concurrent ? Il y a d'autres acteurs sur d'autres plaques continentales, mais voilà, aujourd'hui on est vraiment arrivé à un niveau de maturité de l'écosystème qui fait qu'il y a eu une très forte accélération. Alors on a déjà reçu une boîte qui s'appelle Shippeo, qui fait aussi de la collecte de data, est-ce que vous êtes directement en concurrence frontale ou est-ce que vous êtes complémentaire ou est-ce que vous travaillez ensemble ? Alors pour bien les connaître, je salue déjà la trajectoire de croissance de Shippeo qui est très belle, on est deux approches complémentaires, c'est-à-dire que Shippeo est un acteur, quand on parle supply chain logistique au sens large, vous avez 12% du GDP mondial, donc c'est un secteur énorme. Il y a des marchés à l'intérieur, nous on se concentre sur les flux intercontinentaux. Le maritime, l'aérien, c'est 400 milliards de dollars. Là où Shippeo est un expert du transport routier à l'origine, au niveau européen c'est 350 milliards d'euros. Donc des marchés qui sont très profonds avec une complémentarité de connecter notre information par API directement dans l'ERP de nos clients. Vous êtes l'exemple parfait de cette collaboration aujourd'hui entre les start-up et le secteur industriel. Vous avez vu le climat changer ces deux dernières années, particulièrement dans ces relations. Oui, il y avait une tendance de fond mais qui allait peut-être doucement, on va dire. Et là c'est un vrai facteur d'accélération. C'est la même chose dans notre secteur, c'est-à-dire qu'il y avait déjà le Brexit, une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Mais aujourd'hui avec le Covid, c'est des ports qui sont saturés aux quatre coins du monde. En Chine, 150 navires à l'encre, dans la baie de Shanghai, Ningbo, une centaine à Los Angeles, la Beach. Donc c'est une accélération forcément, c'est des enjeux cruciaux pour les entreprises. La supply chain c'est elle qui garantit que le client sera livré en temps et en heure. Donc finalement c'est le poumon de l'entreprise. On a vu aussi un peu un basculement au cours des derniers mois, enfin un basculement en tout cas un rééquilibrage entre le transport maritime et le transport aérien. Parce que le fret aérien va beaucoup plus vite. Il y a eu tous ces problèmes que vous citiez d'encombrement sur toutes les mers du monde. Est-ce qu'on mesure ce basculement, cette croissance du fret aérien ? Alors le fret aérien a déjà été très impacté par le Covid parce que la grande majorité des marchandises transitent dans les avions passagers, dans les soutes des avions passagers. Donc il y a eu une très forte réduction des capacités. Aujourd'hui le maritime reste un mode incontournable dans l'équilibre qu'il apporte entre le coût et la compétitivité. Ce qu'il y a de certain c'est qu'aujourd'hui le problème il ne se limite pas au maritime. Et donc il est présent sur les autres filières, en particulier sur le transport routier. Donc on ne voit pas un basculement très fort vers l'aérien aujourd'hui. Parce que nous les dirigeants d'infrastructures d'aéroports nous disent que l'explosion du fret aérien aussi avec des avions qui ont été reconvertis sur du sort en fret. Et donc on arrive mal à mesurer. Vous nous dites oui c'est vrai ça monte mais le transport maritime reste écrasant. Incontournable comme le transport routier où il y a aujourd'hui... On est focalisé sur cette saturation des ports. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'à Los Angeles on opère en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais s'il n'y a pas les camions pour évacuer les conteneurs, et aujourd'hui il y en manque en Angleterre, c'est 10 500 visas de travail temporaire qui viennent d'être délivrés. On parle de 100 000 transports routiers manquants en Angleterre. Donc voilà c'est un vrai boulot d'étranglement sur chaque nœud de la supply chain. Et vu cette situation et vu les besoins dans ce secteur, vous, vous avez fait évoluer vos prix dernièrement ? Pas particulièrement parce qu'on est véritablement dans une phase de conquête. On veut se développer à l'international avec une vraie ambition. Donc l'objectif est véritablement de créer de la valeur ajoutée, d'accompagner nos clients dans leur complexité. On travaille pour des groupes présents sur les 5 continents avec des centaines de milliers d'expéditions. Vous n'en avez perdu aucun des heures depuis le début. On a une très grande fidélité de la part de nos clients. Et ça c'est un marqueur je pense de la qualité du travail des équipes. Vous pensez que ces déséquilibres du commerce international, du transport, notamment maritime, a duré combien de temps ? Je pense qu'on n'est pas encore, c'est pas pour demain que ça va changer. Clairement, on parlait d'ores et déjà du maritime, mais c'est l'ensemble de la chaîne qui est impacté. Le sous-dimensionnement de l'infrastructure portuaire, l'administration Biden part de 17 milliards de dollars d'investissement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il va falloir du temps pour toute la période qui vient. Et c'est la même chose sur toutes les restrictions qu'impose le Covid à chaque maillon de la chaîne. On aurait besoin aujourd'hui de 15% en conteneurs en plus, avec toutes ces inefficacités. Donc voilà, des conteneurs qui sont immobilisés dans les ports, dans tous ces goulots d'étranglement. Donc ce n'est pas pour demain. Ça rend votre business model d'autant plus utile pour les industriels et les spécialistes de la distribution. Merci beaucoup Julien Cotron, fondateur et président de Wakeo, d'avoir été avec tous ce matin. Merci.